Bonsoir les magiciens, c'est l'heure des previews de Ténèbres sur Innistrad avec Jeeba. Et donc on commence par des terrains Unko. Il y en a cinq dans l'extension qui ont été révélés aujourd'hui. Chacun produit deux couleurs de mana opposées. Donc je vous rappelle les couleurs alliées, par exemple blanc et les couleurs alliées, ce sont les deux couleurs qui sont juste à côté quand on regarde une carte de dos. C'est à dire que c'est le vert d'un côté et le bleu de l'autre côté. De même, le bleu est allié avec le blanc puis avec le noir, etc. Et donc les couleurs opposées, c'est les couleurs qui sont de l'autre côté quand on regarde le petit pentagramme. Là, je fais des dessins avec mes doigts. Si j'avais des effets spéciaux, vous verrez blanc, bleu, noir, rouge, vert. Je vous laisse vous l'imaginer si vous pouvez. Et donc les opposés, c'est par exemple le blanc ici, les deux en dessous. C'est donc le blanc est opposé avec le noir et le rouge, etc. Je fais des trucs qui tournent, ça va être trop classe. Et on a à chaque fois un joli texte d'ambiance avec chacun de ces terrains. Donc on a ici un bel endroit pour une promenade d'après Liliana Vess. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Liliana. Franchement, si elle m'emmène là pour une petite promenade, je risquerai de flipper encore plus que juste parce que je suis avec elle. Et c'est donc le vert noir. Ils arrivent engagés. Voilà, ça fait deux couleurs. C'est des terrains assez classiques qu'on a régulièrement dans chacune des extensions pour fixer un peu sa mana. On a ici le bleu vert, ils sont tous vraiment magnifiques. La citation est un peu moins sympathique que l'autre. On a le blanc rouge, la carrière de pierre qui est absolument magnifique également. Le bleu rouge, il y en a qui se cache visiblement dans les lacs des hautes terres parce qu'ils ont mis flippent un peu sur ce qui se passe sur une istrade. On voit un peu ce décor de lacs. C'est un gelé brumeux, enfin en fait, sombre, vraiment l'extension. C'est presque dommage qu'ils n'aient pas trouvé un petit cachet en plus à mettre sur le design global de la carte en plus du dessin pour faire encore plus sombre parce qu'il y a vraiment des trucs, les dessins sont incroyables. Et donc voilà le blanc noir, donc les prêtres ranciront sur les langues et seront entendus par les oreilles pourrissantes. Bonne soirée à vous, j'espère que c'est très joyeux ce soir. Sanctuaire abandonné. Mais on a également quelques autres cartes. Toujours dans le joyeux, on a les corbeaux de mauvaise augure, donc c'est une 2-1 vol pour 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille ou quand il meurt, vous mettez les deux cartes au-dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Donc voilà, c'est simplement un petit oiseau zombie, tout mignon. Et on a toute une série, quelques cartes double face. On commence gentiment ce lundi. On a le prédicateur pieux, c'est une 2-2 pour 3. A chaque fois qu'il ou une autre créature arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Donc voilà, c'est un prêtre. Quand une autre créature arrive, il vous fait gagner un point de vie, c'est mignon. Ma foi guide ma main, comme c'est écrit en dessous. Et vous pouvez payer deux, l'engager en sacrifiant un autre permanent et le transformer en disciple rétif. Alors là, voilà, donc ma foi guide ma main et je prouverai ma dévotion. Ça devient donc une 2-4 et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, l'adversaire perd un et vous gagnez un. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le flavor de cette carte. C'est vraiment très classe. Et ensuite, mon petit chouchou de la journée, c'est éveil en sursaut. Déjà parce que le dessin, je trouve juste hallucinant. Et ça meule de 13 cartes le dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc ça a tendance à vous meuler beaucoup, beaucoup de cartes, surtout en limité. Et pour 5, vous pouvez le faire revenir sur le champ de bataille de l'autre côté. Donc on a un rituel d'un côté, mais de l'autre côté, on a une créature, le cauchemar permanent. C'est le même petit bonhomme qui avait l'air d'hanté cette pauvre dame, qui la suit avec un couteau et tout. C'est très classe. C'est un infurtif, un cauchemar. Donc elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous le renvoyez dans la main de son propriétaire. Je vous le rappelle, forcément, quand vous le renvoyez, vous renvoyez un éveil en sursaut, donc un rituel que vous pourrez rejouer derrière. Donc l'adversaire ciblé met les 13 cartes de suite de sa bibliothèque dans son cimetière. Ça a une tendance à tuer très, très, très rapidement en limité. Donc quand même, 13 cartes. Donc si on compte 40 cartes un deck limité classique, vous allez jouer 13 cartes plus, on va dire 26 en ayant rejoué une seconde fois si vous avez réussi à blesser avec la 1-1. 26 moins les 7 cartes de départ, moins au moins 4 tours, ça fait déjà tout le deck. Donc si vous arrivez à le jouer, à le transformer et à le rejouer, c'est gagné. Donc voilà, une carte assez mignonne pour finir aujourd'hui. On se retrouve demain, il y en aura encore beaucoup plus demain, je l'espère. J'ai déjà vu des choses en anglais qui ne sont pas encore en français et je ne voudrais pas spoiler, mais il y a du placewalker qui arrive demain. Je vous remets comme d'habitude partout, tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir sur le Tipeee ou à me ramener des foils au GP Paris. Et puis on se retrouve donc demain soir. Au revoir.